Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 C'est pour ça La severely Euh Ar everyone La 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 Tему Alors Au 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 ... Au C'est un peu comme ça. Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, Congo Nouveau, Njoli, appelle Tshisekedi, Iloukamba au compromis. Constitution violée. Le vrai modérateur, révélation sur la rencontre de Kinga Kati, les députés et sénateurs étaient hier autour de Kabila. Eugène Baniakou crucifie le FCC, la République. Mesdames et Messieurs, ne perdons pas l'idée, nous sommes en guerre. La République est menacée. Le fils du diable contre le fils de la lumière. Oui, le fils du diable, c'est toutes ces personnes qui n'appartiennent pas forcément à un camp politique, mais qui appartiennent à un système de pensée, un système de croyance qui veut que l'on s'enrichisse sans produire, qui veut que l'on gagne de postes sans travailler, qui veut que l'on détruise le pays au lieu de le construire. Et un autre groupe est composé de ceux-là qui pensent qu'il faut faire une taboula rasa, recommencer à zéro, reconstruire l'État, rebâtir l'homme, refonder la nation. Voici les principes qui gouvernent ceux-là qui veulent faire avancer le pays. Et voici les principes qui gouvernent ceux qui veulent regresser, ceux qui veulent maintenir dans le chaos et surtout maintenir le statu quo. Mais vous savez, Mesdames et Messieurs, peu importe la longueur de la lutte, la victoire n'appartient qu'à un seul camp, le fils de la vérité. Peu importe le temps que ça prendra, nous finirons par gagner cette lutte parce que nous nous battons pour la vérité, nous nous battons pour une cause beaucoup plus noble, une cause immortelle, une cause qui survivra de nous. Alors que les autres se battent pour leur survie, ils ne savent pas que l'espérance de vie a été entachée par leur médiocratisation et leur médiocrité. Mesdames et Messieurs, nous avons tous suivi hier le théâtre de Kinga Kati. Vous avez entendu les gens dire, vous avez entendu, entendu, pardon, les communiqués à Bateau FCC. Bassalagi communiquait, voix tremblante, le chef d'autorité morale pour la première fois, debout. Debout. Nabatoutou Batelemi, pourkebayoka. Vous savez, l'attitude, c'est la première communication. Vous sentez que, quand vous regardez la vidéo, le sénateur à vie, l'honorable Kabila, est en train de regarder cette dame qui lisait, que je ne connais pas, qui lisait le communiqué final. Un peu comme pour dire, finis vite, finis vite, finis vite. Quelque chose peut arriver. Finis rapidement. Mais malheureusement, les engagements des députés nationaux, en dehors du Parlement, sont nuls et de nuls effets. Ils ont engagé Moutou, Atta Mokote, même pas Bango Moku. Les gens doivent comprendre que les déclarations faites par les députés, ils ont engagé Kakaba député Wana, et dans ce lieu-là. Une fois, parce que les députés sont liés par la Constitution, et très souvent, par les règlements intérieurs. Mais tant qu'on a lobby, au moins qu'on a lobby très souvent dans les règlements intérieurs, je réfléchis encore un peu dans les règlements intérieurs. Parce que les règlements intérieurs sont un moyen de réguler l'intérieur de l'Assemblée nationale. Au proposé, le mandat impératif est nul. Ça veut dire « Oh, bah, ça va la loi. Oh, la loyauté. » Tout ça. Et eux-mêmes connaissent la pression ou les pressions qu'ils ont eues. Bango Moku a eu la pression. Mais nous savons, nous, de l'autre côté, c'est que ces députés-là sont libres d'appartenir dans ma courante politique. Ils sont libres de faire le choix de changer ou de maintenir leur position. Bon, ce qui est vrai, c'est que les députés sont éclairés. Nous allons comprendre. Ce que nous disons avec les commissions qui ont fait la main. C'est que les confiances sont assoutés. Parce que s'il y a confiance, on n'a pas besoin de faire des allégeances. Est-ce qu'il y a des députés, il y a des députés, nous réitérons la confiance, nous réitérons la fidélité ? Parce qu'on n'a pas besoin de réitérer là-bas. Là, ils savent qu'ils sont confiants. Mais ça, on dit, c'est compliqué. Et il faut le dire, les parlementaires, les sénateurs, les députés, ils sont à 350. Au-delà de ça, les qui nombrent à 350, pourquoi là-bas ils sont venus en petit nombre ? Quand je dis petit nombre, ça veut dire, c'est grand complété. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans leur discours, vous entendez, ils vont exclure, ils vont exclure. Oh non, on peut le sait, on ne contrôle pas. Oh, on le sait. Le problème, les aboyés, la vérité, chère congolais, c'est que, moi j'ai entendu mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect, l'honorable Mohindou Nzangui, donc, Mbote Mignénaïe, place à Zali, j'ai appelé l'honorable pour passer avec lui, parce qu'il y a une assemblée, parce qu'il y a une assemblée, il y a une... il y a une... Mouïzine Rougabou, interpellé, par-aléman, même si il y a une déclaration de TVT, parce qu'il a créé le problème. Donc, je crois attendre, tant qu'il y a des étapes, pour qu'il y a une bambou, peut-être qu'il y a une bambou, pourquoi pas. Mais on attend voir ce que ça va donner. Mais donc, on ne peut pas comprendre que, lorsque l'honorable Mohindou dit, par exemple, parce que je le suis assez souvent, aloui que, bon, c'est difficile, que le chef de l'État, Azobatoukou, n'est-à-dire difficile, ben, député, et puis, à FCC, ben, l'hobby, mais ce ne sont que les paroles en l'air. En fait, l'inconvénient, c'est qu'il y a un jeu politique, c'est à la cabouille. Là où vous attendez, Moutouaïa, ce qui a été placé, il y a un inconvénient, il va vous prendre par surprise. Et ce qui fait mal au FCC, c'est qu'ils ne savent pas par où Félix Tiseké diviendra. Il y a un mot, c'est-à-dire qu'ils sont dans tous leurs états parce qu'ils ne savent pas quelle est la carte qu'il va utiliser. Il y a une minute où on me pose la question, mais Félix va faire quoi exactement ? Est-ce qu'il va revenir à nous ? Il y a un mot, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse. En fait, un peu comme quelqu'un qui a brouillé les cartes. Et moi, je veux vous dire une vérité. Vous savez que moi, quand je vous dis des vérités, ce sont des vérités. Félix Tiseké dit le premier discours qu'il avait envie de faire. Tout le monde, qui n'a pas été entouré, n'a pas été entouré. C'était un discours de cassure, c'était un discours de rupture, mais de rupture frontale. C'est les autres qui lui ont dit non. Il y a un mot, il y a un peu affûté, mais aussi affûté. Il y a un mot. Il y a un mot. Ils vont connaître. Ils peuvent faire le mal dans un combat. C'est lorsqu'on a fait la lecture de la force de l'autre. C'est un avantage pour un combattant. Le combat est facile quand on connaît son adversaire, mais c'est très risqué quand on ne connaît pas la proportion de la force de son adversaire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Tout le monde, il y a un film, il va comprendre que dans un combat, très souvent, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui donnent le coup en premier. Souvent, c'est ceux qui savent gérer la force de l'autre. Il y a un mot. 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 Mais Mohamed Ali a su canaliser et diriger les énergies de Foreman jusqu'à ce qu'Aza l'a épousé pour qu'il y ait bêté. Aujourd'hui, il s'est rendu compte. Au début, il faut qu'on se le dise. Au début, il y avait très peur. Très peur. Parce que finalement, tu te bats avec quelqu'un qui a déjà gagné un champion du monde il y a plus de 18 ans. Alors, il y a une expérience. Au bout d'un moment, il n'y a pas un quartier, il n'y a pas un avenu, mais il n'y a pas un ring. Il n'y a pas un match. Et quand il entre, c'est en ce moment-là que Félix Siseké va se rendre compte que Kabila n'est que... En réalité, c'est un carton qui est foutu déjà à l'intérieur. Il y a déjà assez. Ce n'est plus quelqu'un qui est dans le match. Mais il reste encore avec une impression. Il y a une impression que la racine a sauté. Il y a un peu qui est le bonheur. Il y a un peu. 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 Les gens veulent. Je sais qu'on a d'accord que... Pour le moment, il y a un peu de Félix qui est un peu rapide. Mesdames et messieurs, il y a un peu... Comment on appelle ça ? Gérons le gouvernement, gérons la coalition. Non. Les plus grandes émotions sont miouettes. Mesdames et messieurs, le vent qui brûle, disons, le vent qui détruise très souvent. Il y a un portail qui est invisible. Il y a un peu qui est un peu. Il y a un peu. Même Dieu, qui est l'homme le plus puissant, on ne le voit pas. On le sent. Il faut éviter qu'en politique, il y a un peu qui est un peu qui est un peu. Non. C'est compliqué parce que la contre-attaque est beaucoup plus difficile qu'elle attaque. Il faudrait à un moment donné réfléchir à ce que en tant que politique, on ne donne pas l'impression que tu es un peu qui est un terrain de surprise. Il faut surprendre l'autre. Il faut attaquer l'autre quand il s'attend le moins. Pas lorsqu'il est dans ses gardes. Lorsqu'il est sur ses gardes, c'est quand il est compliqué. Il faut l'attaquer quand il est distrait. C'est un moment donné, il faut qu'il n'y ait pas de distrait. Et en politique, il ne faut jamais, comme j'ai entendu, les gens disent qu'il fallait qu'on la porte complètement. Non, 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 non. En politique, on ne s'en met pas totalement la porte. Non. La politique est un terrain de flexibilité, mais de rigueur et de fermeté. Il faut savoir comme Machiavel le dit. Voilà pourquoi moi j'apprécie Machiavel. Voilà pourquoi je l'aime, le gars. Le gars est réaliste. Machiavel dit qu'il faut qu'on sache jouer à la ruse et au lion. La ruse, ça veut dire porter l'habit de l'humiliation. C'est ça la force. Parce que le renard n'est jamais détrôné. Contrairement au lion. Le lion défait les choses, mais le lion est détrôné. Très souvent détrôné par le plus jeune. Donc, on va dire le plan se joue dans la cour du lion, mais il ne s'en perçoit pas. Alors que le renard, lui, il est détrôné par les autres. C'est de l'extérieur qu'on le détrône, pas de l'intérieur. Parce qu'il a la ruse. Il sait négocier. Et Félix, c'est ce qui est du doigt s'il veut rester longtemps. Manier ces deux choses. La ruse et la rigueur. La ruse et la rigueur. Il faut continuer. Moi, je continue à demander au chef de l'État « Fais croire ou peut-perder au FCC que vous êtes faibles. » Et à un moment donné, surprends-le. Quand ils se rendent convaincus qu'ils sont faibles, ils sont frappés de l'amnésie. Les gens du FCC sont frappés de l'amnésie. « C'est ce qui est le mot ? » Parce que les gens disaient qu'ils n'allaient pas traîner. Les gens disaient qu'il était naïf. Les gens disaient qu'il m'a fait ça trois mois, un mois, et au Barolongolaé, à Rolongwa. Les gens disaient ça. Mais 18 ans après, Kabil est resté. Simplement parce que les gens pensaient qu'il était bête. L'une des grandes forces des Kabilas, c'était que les gens pensaient qu'il était bête. Et aujourd'hui, les kabilistes, ceux qui ont bénéficié de cet adage-là, veulent commettre la même erreur. Vous sous-estimez, Félix Shiseki, dit « Aujourd'hui, rassurez-vous d'une seule chose ? » Ce n'est pas le fils de Marie. Non. « Alors moi, la Marie, t'es. » Ce n'est pas le fils non plus « Ya, 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 ya Marie de Magdala. T'es. » C'est un enfant d'un homme. « Ah non, mais qui est le roi Bissot ? » Il a lui aussi tenté de toutes les bavures le roi Abinopé. Vous n'avez pas le monopole de violer les choses ? Lui aussi est un homme, il peut le faire. Moi, je ne vous parle pas de la morale ici. Je ne vous parle pas de l'éthique ici. Je vous parle du réalisme politique. Ça veut dire arrêtez, arrêtez de créer un dictateur que vous n'allez pas arriver à défaire. Arrêtez de vouloir créer un dictateur que vous ne saurez pas défaire. « Naminito, yo, essayons de fumer le calumet de la paix. » Mettons-nous ensemble, travaillons. Sinon, nous allons créer une situation. « Oh, Togobimana, ngote ! » Ne vous en faites pas. « Togobimana, situation, ngote ! » L'Amérique, la France, l'Angleterre, tous ces pays, là, ne cherchent que leurs intérêts. Ils ne cherchent que leurs intérêts. Et si Félix, c'est qui dit « Garantie, l'intérêt, il n'y a pas tout à l'an. » « Ah, on a le Congo. » Donc, vous en faites pas, ce n'est pas nous qui allons l'obliger de partir, même s'il viole la Constitution. On n'obligera pas. L'Amérique, quand on a la communauté internationale, il suffit qu'il n'y ait de retrouver ma part en abangu. La mine. Il n'y ait de retrouver ma part en abangu. L'Amérique, a besoin du cobalt. L'Amérique a besoin du coltan. L'Amérique a besoin qu'on change le code minier. Supposons que Félix dit « Bon, ok, je suis d'accord, je change le code minier. L'Amérique, venez profiter ici. Vous avez 40% du cobalt. Vous avez l'exclusivité. Il y a l'exploitation. Il y a lithium. Mais je reste au pouvoir. Je brille même un quatrième mandat. » On va le laisser faire. « Parti qu'est-ce à l'obinu au ganga, au gangi, au gangi, au gangi. » Et à la fin des comptes, c'est rien. Alors, ne poussons pas le bouchon d'un côté. Ne bruyons pas des pistes. Ne bruyons pas des cartes. Nous n'avons pas un autre pays ou l'India. Donc, en tout cas, pensez que derrière une montagne, il y a une autre montagne. Toujours que derrière notre degré à souk et la méchanceté, peut-être que la méchanceté des autres est bandi. Alors, il faut éviter propos discourtois. Il faut éviter triomphalisme. Il faut éviter surtout mon kéri. Moi, ça m'étonne d'entendre M. Chadar, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. M. Chadar, il dit par exemple l'ingratitude. Oh ! Il dit, Félix, c'est ce qui a dit être ingrat, il a puissé pouvoir à ce moment-là. Non, M. Chadar, il est conscient un peu, à un moment donné quand on raconte des choses. Ingratitude. M. Chadar, il n'y a pas qui est dans une émission avec une consoeur. Il n'y a pas tout à l'heure de perdre tant qu'il n'y a qui est dans une émission. Parlons-en. Il y a un homme qui a dit qu'il y a une personne qu'il y a une personne qui est dans le côté. Et cinq ans plus tard, il commence à nous dire non, il faut être reconnaissant. Reconnaissant. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il y a un grand salon. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de difficulté avec sa veste. Il y a un verre et la lunette incapable de remplacer. Aujourd'hui, il n'y a pas changé la lunette lunette assortie. Lunette assortie. Portée monnaie assortie. À l'époque, vous aviez ça ? Vous vous êtes offert le luxe de vivre bien au dos, au détriment du peuple congolais. Il y a un souffrance qui est là. Il y a un souffrance qui est là. Il y a un souffrance qui est là. Il y a un souffrance Conscient intellectuel, inférieur, conscient émotionnel, n'en parlons pas. Équilibre de vie, exaté. Mais aujourd'hui, parce que il y a un congoï à l'État, il y a un congoï et vous n'avez pas de capacité intellectuelle. Il y a malheureux qu'il y a un congoï aucun texte n'a été fait avec le luxe qui est de danger. Mais finalement, vous n'avez rien fait pour le pays pendant 18 ans. Et vous nous parlez et vous dites que l'ingrat est ingrat. Mais en réalité, les véritables ingrats, c'est qui ? C'est vous à qui on a donné la possibilité de gérer le pays et vous n'avez rien fait. On m'a dit parce que c'est ingratitude des amis qu'il y a un pouvoir dans le 96. Il y a un congoï dans le 96. Il y a un congoï dans le 2018. Il y a un école dans l'Afrique. Il y a un hôpital dans l'Afrique. Il y a un congoï parmi les meilleurs hôpitaux dans l'Afrique. Il y a un congoï dans l'Afrique. Il y a un congoï dans la province Les provinces au Congo sont enclavées. Les provinces au Congo vivent le coin d'un moyen âge. Toutes les questions sont là. La pauvreté, la galère, la misère. L'État congolais ne prend soin d'aucune maladie. Alors vous me dites moi que vous avez un ingrat. Les véritables ingrats sont les ingrats. Véritables ingrats sont les ingrats. Parce que les gens ne sont pas les ingrats mais vous n'avez rien fait. Vous avez dit que les gens ne sont pas dans la télévision. Ils ne sont pas pratiques. Arrêtons de dire des choses comme ça pour faire plaisir aux gens. 12 millions de personnes ne sont pas dans la politique qui ne sont pas dans la vie. Les fausses communes ne sont pas dans la vie. Les fausses communes ont découvert dans l'autre côté qu'il y a tout ce désordre qu'on a eu dans Bokao. Vous avez été incapables d'offrir de l'eau et de l'électricité. Incapables pendant 18 ans d'offrir ne serait-ce que l'eau et l'électricité. A la fin des comptes Kinga Katia est restée la ville la mieux urbanisée à Congo. La ville la mieux électrifiée à Congo. La ville où il fait bon vivre c'est là-bas. Là-bas on ne manque pas de l'eau. C'est là où coulent le lait et le miel. Aujourd'hui vous avez des parcs animaliers. Alors vous avez tué tous les parcs du Congo. Le Kinshasa ou la Kinshasa en 1997 je veux dire 1994 Zo et Kinshasa et la Kiningenim. Aujourd'hui parlons-en. A quoi ressemble le zoo de Kinshasa ? Vous avez tout détruit. Tout ! Mais vraiment tout détruit. Alors vous vous êtes distingués dans la capacité de destruction de ce pays. Et vous voulez nous parler de l'ingratitude vraiment ? Mais la véritable l'ingrat est abîme. Pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Je répète ici j'ai beaucoup de respect pour cet homme. C'est une grande intelligence en termes de la production intellectuelle. Pas en termes de résolution de problèmes. Mais en termes de production intellectuelle c'est une très grande tête. Mais en termes de résolution de problèmes en tout cas non. Au Congo c'est le seul pays au monde où vous avez des intellectuels qui sont véritablement intellectuels quand ils parlent mais il n'y a pas d'égal. Mais vous n'avez pas de réponse à faire. Mais quand il s'agit de résoudre le problème c'est des nulletés au sens propre. Kouloutou Nangai Kouloutou Nangai Atundou Mais le Kouloutou devrait à un moment donné on y a d'un coup le banné c'est terre parce que on n'a pas de la Kouloutou parce que on n'a pas de la Kouloutou n'a pas de la Kouloutou je considère je considère que la caméra est de la Kouloutou Kouloutou Nangai de l'infraction non en fait ce n'est pas quelqu'un de décider que ça c'est une infraction nous avons des instances judiciaires capables et compétentes de dire que oh les infractions c'est un peu comme la même logique dans la Bible le péché n'est péché que lorsque Dieu a dit que c'est le péché ou lorsque la Bible a dit que c'est le péché mais le péché n'est pas péché parce que quelqu'un a imaginé que ça devait être le péché et donc ici on est en train de dire des choses qu'on raconte bon on va comme aller en profondeur il dit le statut des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions reconnues aux chefs de l'état interdit aux prestigieux détenteurs de ses privilèges de biaiser avec le fait ou de défier le droit par des actes je crois mais je voudrais que l'on dise à l'aîné nous avons deux types de populisme nous avons le populisme bas le populisme commun et nous avons le populisme du second degré que moi j'appelle la dimension intellectuelle du populisme ça veut dire faire l'assemblage de choses raccorder choisir de mots les placer mais sans réellement dire des choses parce que il n'a rien dit d'aussi consistant mais il a simplement aligné des phrases mais le contenu est creux un autre élément à lobby les présidents de deux chambres du parlement n'ont pas eu tort de faire appel à la conscience républicaine du garant du bon fonctionnement des institutions pour le respect des textes qui nous régissent j'aurais souhaité encore une fois le populisme intellectuel c'est ça aussi l'avantage de ceux qui ont étudié ils peuvent dire des choses qui n'existent pas mais bon ils font passer ça ça c'est le français à lobby français je sais qu'il a des connaissances en latin aussi et en grec le Kouloutou est un intellectuel avéré mais ce n'est pas un intellectuel de résolution de problèmes il est intelligent mais son intelligence lui permet simplement de discuter de communiquer de parler mais pas de résoudre de problèmes parce qu'il a appartenu pendant 18 ans ils n'ont résolu aucun problème et lui faisant partie il a même été porté parole il a groupe donc il a porté la parole à un moment donné des médiocres c'est ça le problème en fait et il était là alors le fait pour lui d'avoir été dans ce groupe là et de n'avoir pas résolu le problème alors il est compliqué c'est là que je dis bon il faut qu'un moment donné qu'on ait honte avant de dire des choses comme ça il n'y a que du français le contenu il n'y a rien à l'intérieur ça c'est pour justifier son attachement avec Kabila il faut aller avec sa Kabila comme on n'y a pas de Lobaki comme on n'y a pas de Salaki mais en réalité il n'y croit aucun mot quels sont les textes qui nous régissent à Kouloubate à Kouloubate ce pourquoi l'organisation cavalière ce pourquoi l'organisation cavalière de la prestation de serment des juges de la cour constitutionnelle sur fond de la violation de la constitution est un passage en force inadmissible parce que non prévu par notre constitution est entaché de l'esprit de la fraude la prestation de serment son organisation ce n'est pas la cour constitutionnelle qui en parle mais c'est la loi organique qui est à conseil et à cour constitutionnelle de Moutozo Nubayangou alors ici on se rend compte que le Kouloutou a ce père de Mouke parce qu'il ne maîtrise pas je le dis ici Kouloutou a fait des études importantes mais il n'a pas fait les études de droit il n'est pas expert en droit même coutumier il n'est pas expert ni en droit coutumier ni en droit de travail ni en droit de société ni en droit tout court et a forcerie la constitution donc au Mouni Awa Kouloutou a s'assardé il est face à la Nabilon con la Bango mais malheureusement il va entrer dans une autoroute de la confusion et il se perd totalement en tout état de cause le passage en force est une issue dangereuse et incertaine qui risque de compromettre la cohésion nationale l'unité l'unité de la coalition FTC Cash et d'exacerber l'antagonisme ambiant mais en réalité rien antagonisme ambiant Mouni exacerber le peuple n'est pas dupe cohésion nationale vous savez ce que c'est ? il n'y a pas de cohésion nationale dans une atmosphère d'injustice sociale on ne peut pas parler de la cohésion nationale lorsque les uns prennent du champagne et les autres n'ont pas l'eau potable il n'y a pas de cohésion nationale lorsque il y en a d'autres qui ont la capacité de s'étaper 7, 8, 9 emplois les cumuls institutionnalisés et les autres n'ont même pas un seul boulot il n'y a pas de cohésion nationale dans ça il n'y a pas de cohésion nationale lorsque les uns connaissent les impaillements récurrents et que d'autres connaissent je dirais le paillement même outré on ne peut pas parler de la cohésion nationale sur la question donc l'unité l'unité non il faut éviter heureusement qu'il a parlé de l'unité de la coalition il est déplorable qu'à moins de 2 ans le leadership national incarné par le président Tshisekedi ait réussi l'exploit de dilapider allégrément le patrimoine social et le capital de gouvernabilité de l'état mais il oublie que la gouvernabilité de l'état c'est l'apanage du gouvernement national ce n'est pas au président le président n'est qu'un arbitre le rôle du président aujourd'hui c'est d'être un arbitre il agit au travers les institutions de la République son implication son impression sinon sa vision est appliquée prise en compte par le gouvernement central et le gouvernement central l'applique au travers ces mesures qu'il prenne que le gouvernement prend mais maintenant ici nous sommes dans une hypothèse binom majorité parlementaire binom de beaux on a contrôle régulier il y a gouvernement mais vous avez interpellé qui l'Assemblée nationale il ne faut pas s'évoquer des gens je vous avais dit que cet état est dérivolu aujourd'hui vous avez en face de vous des gens qui sont capables de capter votre message et de les décrypter pour le rendre potable ce n'est plus dans le temps vous avez que le boulot vous avez quitté dans le minute où vous rencontrerez des gens je ne suis pas le seul nous sommes toutes une myriade il y a le boulot qui est qui est le boulot qui est le boulot qui est décrypté et qui est le boulot potable les gens comprennent que le boulot il y a le côté au moment il y a tout il y a le boulot il y a oui il y a le boulot mais il y a décrypté je répète ici mesdames messieurs beaucoup de respect pour cette intelligence une intelligence il y a ça il y a le boulot il y a le boulot mais il y a le boulot 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 Il y a des gens qui disent « Ah, Kouloutou a bougé. » Il y a des gens qui disent « Ah, Kouloutou a bougé. » Il y a des gens qui disent « Ah, Kouloutou a bougé. » Kouloutou sert un mauvais maître. C'est ça, c'est tout simplement ça. Il sert un mauvais maître. Et puis vous avez, encore quand on dit, bref, une certaine prospérité le gué par le président Kabila aux populations congolaises. Ah, Kouloutou. Vous parlez de quoi ? De l'insécurité que vous avez laissée dans le pays ? De la fraude, de la corruption qui était érigée en système et en mode de pensée ? De quoi parlez-vous ? Quelle prospérité, vous parlez-vous ? La prospérité d'une certaine famille. De la prospérité, vous avez laissé un pays embouteillé. Vous avez laissé une capitale totalement bidonvilisée. C'est quelle ville vous avez laissée ? Quelle prospérité avez-vous laissée ? Vous avez laissé le policier finalement de clochard ? Ils n'ont pas de salaire conséquent. Ils n'ont pas de primes. Vous avez laissé quoi à la fin ? Les enseignants pauvres. C'est ce que vous avez laissé ? Une école tuée, un système éducatif abandonné. C'est ce que vous avez laissé ? Les hôpitaux qui ressemblent à des mouroirs. C'est ce que vous avez laissé ? Une éducation lamentablement tuée ? Une culture abandonnée et bafouée ? C'est ce que vous avez laissé ? De quelle prospérité on parle à la fin ? Non, soyons sérieux et conséquents. Voilà pourquoi je dis, avec un peu de retenue, on peut comprendre mon bébé. Il y a des choses qu'il fallait dire encore. Il y a des choses qu'il fallait dire. Il y a des choses qu'il fallait communiquer. Il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas d'attachement. Mais il faut que vous vous enlèriez. Ça, j'en parlerai peut-être demain. Permettez-moi d'en parler demain. Il va décortiquer. Communiquer à FCC. On va décortiquer. Nous vous prions, excellence. On en parlera demain, je crois. Je suis dans la deuxième partie. Suivez encore. Parce que je parle de cette histoire de Miné Mboué. Vous savez pourquoi j'en parle ? Parce que l'honorable Moïse, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Moïse, l'honorable Moïse Ndiangui et l'honorable Moïse Niarugabo, mais ils sont rentrés dedans complètement. Et suivez la deuxième partie. J'essaie de répondre à l'honorable Moïse Niarugabo. Et j'essaie aussi de parler de cette histoire-là. Moïse Niarugabo, parce que Moïse Niarugabo a révélé son super bien. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse. Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp. Pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur www.digilink.com Debout comme Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont ? Si tu oublies moi Taïma ta chino tue ne léye Na kinyamana piko Na musala Tutu nga muka Kulika kiduko Na kinyamana kungu To ye mani To ye polo Nene ya lisanga Nene ya lisanga Sous-titrage Alors si tu oublies une shorter Minha Sous-titrage 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 Bord Wan Nani